Prie la parole avec David Platt, une ressource de Radical.net en collaboration avec Publications Chrétiennes et Revenir à l'Evangile.com Romains chapitre 8, versets 28 au 30 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'ai lu ces trois versets, car souvent, nous ne lisons que le verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous pensons, oui, en toutes circonstances, Dieu œuvre à mon bien. Mais nous assimilons souvent cela, l'image de mon bien, à ce qui nous rend le plus heureux, ou à ce qui est le plus facile, ou à ce qui a le plus de sens pour nous. Alors que nous savons souvent qu'il y a des choses que nous traversons qui ne nous rendent pas heureux, et qui sont vraiment difficiles pour nous, et qui n'ont aucun sens pour nous. Mais c'est là que cette promesse du verset 28 est totalement liée à ce que nous lisons au verset 29 et 30, où Dieu nous dit quel est son dessein pour nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est son dessein ? Son dessein est que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Que nous soyons conformes à l'image de Jésus, de plus en plus chaque jour. Et utilement, ceux qui l'a appelés, ils les a aussi justifiés. Ceux qui l'a justifiés, ils les a aussi glorifiés. A la toute fin, nous serons glorifiés dans le ciel, pleinement conformes à l'image de Jésus. Et c'est à cela que toutes choses concourent en ce moment. Tel est le plus grand bien que nous puissions être comme Jésus, ressemblir à Jésus. Que nos vies soient conformes à son image. Et donc, au fur et à mesure que vous avancez dans cette vie, j'imagine que vous traverserez des choses vraiment difficiles. Peut-être des choses plus difficiles auxquelles je ne pense même pas. Et je peux comprendre que ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est déroutant. Ce n'est pas du tout ce que vous auriez souhaité pour votre vie. Mais je veux simplement vous encourager en vous disant que oui, il y a un Dieu d'amour qui nous déclare, plus loin aux versets 38 et 39, son amour. Pour qui il est plus grand, plus élevé que nous ne pouvons imaginer. Il vous aime. Et dans les moindres détails de ce que vous traversez, il fait concourir. Toutes ces choses pour votre bien. Et ce bien est une plus grande intimité avec Jésus. Une plus grande compréhension de son amour pour vous. Une plus grande dépendance et confiance en lui. Où il se montrera toujours fidèle à vous. Il fait concourir toutes choses pour une plus grande conformité à l'image de Jésus. Où se trouve le plus grand bonheur de votre âme. Je veux donc vous encourager en priant. Alors même que je pense à certaines situations de ma propre vie et de votre vie. Notre Dieu, merci pour cette promesse. Merci de me rappeler que c'est toi qui au final contrôles tout, même les pires choses. Même les choses que nous ne comprenons le moins. Tu es parfaitement sage et tu œuvres pour notre bien. Pour le bien de ceux qui t'aiment, qui ont été appelés selon ton but que tu es en train de réaliser dans nos vies. Tu nous amènes le plus en plus à l'image de Jésus. Et ainsi nous te connaissons et jouissons de plus en plus de toi dans ce pèlerinage. À mesure que nous progressons par des moyens que nous ne pouvons pas même concevoir pour l'instant. Alors aide-nous à te faire confiance. Je prie pour ceux qui traversent des moments difficiles. Surtout en ce moment. Pour que tu les aides à avoir confiance en toi. Aide mes frères et sœurs à avoir confiance en ta promesse. Ici en Romains 8, 28, 30. Aide-moi quand je traverse certaines choses que je ne comprends pas maintenant, mais comprendrai dans le futur. Seigneur aide-moi à m'accrocher à cette parole. Et nous prions pour que tu accomplisses ta promesse de faire concourir toutes ces choses à notre bien. Afin de nous amener à la gloire avec toi. Oh, comme nous attendons ce jour avec impatience. Nous aspirons à l'accomplissement ultime de cette promesse. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.